Bonjour vous, et bienvenue sur votre chaîne de review et des titos jeux vidéo préférés à vous et à tous les habitants de Sifour-les-Bains, singes pourpres. Aujourd'hui, vous et moi, on va discuter d'un succès du RPG tactique dont j'osais même pas rêver en 2024, Unicorn Overlord. Très bon jeu, 16 sur 20. Non mais je le dis tout de suite parce qu'il y en a parmi vous qui sont pas exactement patients. On va commencer par ce qui fonctionne. Le premier commentaire que j'aimerais faire, c'est que je suis très fan de Vanilla Wear, l'équipe derrière Unicorn Overlord. Un tout petit studio de développement japonais que vous connaissez peut-être pour des titres comme Odin Sphere, Muramasa, Grim Grimoire ou même Dragon's Crown. Voir même vous les connaissez pour 13 Sentinels. Mais là, là c'est moi qui vous mérite pas, vous êtes les meilleurs des meilleurs. Les jeux de Vanilla Wear ont pour point commun principaux une direction artistique que tu reconnais dès les premières images. Un amour de la 2D qui crève les yeux et un goût pour le game design bien sec, bien rétro. Et un chara-design que j'adore. Encore que les personnes les plus frileuses parmi vous peuvent se rassurer, Dragon's Crown est bien derrière nous. Enfin, pas trop loin j'espère, j'aimerais bien le revoir un jour. Puisque c'était un très bon jeu, indépendamment de ce qu'on pense des designs de la sorcière et de l'Amazone. Comme beaucoup de gens dans la critique a posteriori, je m'attendais pas à ce que Unicorn Overlord soit aussi bon. J'ai peut-être des préjugés. Mais sincèrement, je m'attendais pas à être pris dans le truc dès la première heure. On te prend pas par la main pour te tartiner un lor pénible pendant une demi-heure, t'es directement dans l'action. Le scénario est très très efficacement raconté. T'es le prince Alain, fils de la reine Ilénia, qui s'est fait trahir par le général Valmor. Qui, lui-même, a dans l'idée de ramener à la ville empire perdue de Zenoïra. Toi, prince Alain, t'es emmené en exil et tu reviens 10 ans plus tard, après la défaite d'Ilenia, pour reconstruire une armée et reconquérir le continent. Enfin bref, c'est un soutien, c'est pas très difficile. Sur le chemin, tu rencontres des gens, t'en apprends un petit peu plus à chaque fois sur les pouvoirs politiques en place un petit peu partout sur le continent. Mais fondamentalement, le scénario, c'est surtout Alain qui se prépare à aller faire une grosse bagarre Gare du Nord avec Valmor. Qui s'est lui-même renommé Galvius. Alain, par faire des pompes, il revient, il va taper le méchant. Le scénario, c'est une conquête militaire, c'est simple, ça tient sur un timbre poste. La simplicité, vraiment, c'est quelque chose qui me va bien. Parce que figurez-vous que le monde de Unicorn Overlord est riche. Très riche. Comme d'hab dans le genre, c'est les interactions entre tes personnages et les rencontres que tu fais sur le chemin qui vont te faire apprécier un bonhomme X ou Y. Au fil des dialogues et dans sa manière d'exister, dans sa manière de se représenter par rapport aux autres personnages. Ça remplit petit à petit des archives que tu peux lire pour l'immersion, dans lesquelles il y a des dizaines et des dizaines de pages, voire des centaines en fait. Mais dont t'es pas tributaire pour la compréhension de ce qui se passe instantanément autour de toi. Ce que j'aime le plus rétrospectivement dans Unicorn Overlord, c'est que pendant les 39 heures et 57 minutes que ça m'a pris pour le terminer en normal, il m'a foutu la paix. Mais vraiment, j'aime plus que tout quand on me force pas à la main. T'es pas pressé. Certes, les zones ont des niveaux qui sont des classiques de JRPG qui te permettent de jauger la difficulté plus ou moins. Mais pour peu que la bataille, tu la juges prenable et t'y arrives pour de vrai, ce qui est pas difficile en général, tu peux aller vraiment dans n'importe quel sens. Tu explores ce que tu veux. Tu recrutes des gens dans des batailles de fil en aiguille. Unicorn Overlord ne crée pas ce truc que j'aime pas dans les tacticals japonais, à savoir ce sens de l'impératif tout le temps. Genre attention, c'est la bataille critique, toutes les batailles sont critiques en fait. Tu peux pas revenir en arrière parce que le monde brûle ou je sais pas quoi. Là, pas du tout. En ce qui concerne le gameplay, Unicorn Overlord, c'est un tactical RPG avec une grosse dimension RTS. C'est pas exactement du tour par tour. Le jeu hérite donc d'une ramification du tactical japonais qu'on avait oublié, qui est représenté par des sagas maintenant bien bien effacées, genre Ogre Battle, Gros Lancer ou même plein d'autres. Enfin, je dis effacées entre guillemets, non, parce qu'il y en a plein que factuellement on n'a pas eu en Europe. Ça marche comme ce merveilleux mode histoire tout se loup de Soul Calibur 3, les chroniques de l'épée je crois, voilà. Si tu te souviens de ça, t'es un vrai. Tes unités sont représentées sur la map comme dans n'importe quel autre tactical, et tu les diriges en même temps. Et tu les diriges en temps réel. La nuance c'est qu'une unité c'est pas un personnage, mais une équipe qui peut aller de 1 à 5 personnages, qui ont des classes et des compétences qui peuvent fonctionner en synergie. Et que je t'invite à faire fonctionner en synergie. En plus des personnages nommés dans le scénario, tu peux aussi en recruter d'autres, que tu peux générer toi-même, classe par classe, et dont tu peux ajuster la croissance beaucoup plus librement. Mais je vous conseille pas forcément de faire ça, non parce que je vais y venir un petit peu plus tard. La partie stratégie et déplacement sur la map est en temps réel, alors que la partie combat entre unités est en tour par tour, et en automatique. Quand je vous disais que les jeux mobiles étaient jamais trop loin. Au début c'est un petit peu compliqué à comprendre dans la première bataille, mais en fait c'est très tranquille. Le cœur du gameplay tient donc sur la création d'unités avec la bonne synergie, dont tu peux ajuster les skills et les compétences au cas par cas. Et à ce propos on peut carrément évoquer le mot programmation, tu peux composer vraiment des algorithmes d'action comme tu veux. Là les quelques fans de Final Fantasy XII parmi vous auront peut-être l'écume au bord des lèvres. Et arrêtez, non mais c'est bon ça va. Je sais qu'on est 10 à peu près dans le fan club de Final Fantasy XII, mais c'est un bon jeu. Il était très très beau pour de la PS2. The Grand Story me manque énormément. L'effet qui se coule derrière ces choix de game design, c'est que là où souvent dans le genre ça finit par être un poil longuet, ici tout peut s'accélérer ou s'arrêter à l'envie, pour aller vraiment tout le temps à ton rythme à toi. Le gameplay idle te permet de regarder ou de passer tout ce que tu veux. Il y a un travail de fond sur la visibilité du jeu qui est vraiment exceptionnel, en vérité. Il y a très peu de mauvaises surprises dans Unicorn Overlord. Il y a un plaisir permanent à savoir ce que tu fais quasiment à la perfection. Les unités que tu choisis ont au top passage des particularités, qui peuvent affecter la manière dont ils se déplacent sur la map, voire même leur permettre de lancer des sorts en dehors des combats, directement sur la carte. Le but des batailles est toujours le même, mais ça c'est toujours le même dans tout le genre je veux dire, à savoir remplir des conditions de victoire qui sont en général la conquête de base ennemie. Et vous l'aurez deviné, sans doute parce que je l'ai plus ou moins évoqué, mais les batailles sont tout autant de micro-récits la plupart du temps qui aboutissent au recrutement ou à l'exécution d'un personnage, à la fin. Moi j'ai recruté tout le monde, mais c'est aussi et certainement parce que j'avais aucun intérêt à tuer qui que ce soit. Si vous avez une idée précise des avantages qui peuvent être apportés par l'idée de tuer des alliés dans Unicorn Overlord, je suis curieux. J'ai aucune envie d'être méchant dans un jeu vidéo, je suis là pour jouer et pas devenir le DRH le plus mesquin de tous les temps. Non mais on est où là ? Sur le chemin, t'es invité à obtenir des ressources à droite à gauche qui te permettent de reconstruire des villes, ce qui aura un effet sur leur exploitation. Bref, encore que ça, ce soit très en retrait. C'est une conquête militaire longue, à sens unique puisque les ennemis ne peuvent pas reconquérir de villes, et morceler en plein de petites batailles courtes qui viennent ponctuer la quête principale. Et je sens que je sais pas trop comment, mais j'ai quand même réussi à fâcher des gens par rapport à cette histoire de Dragon's Crown, alors que je l'adore. Non mais mettons-nous d'accord tout de suite, les jeux de Vanillaware, quels qu'ils soient, ils sont magnifiques. Vrai amour de la 2D, là. Vrai travail de fou furieux de la part de Takafumi Nima, qui est à la fois réalisateur, programmeur, et aussi lead artiste de Unicorn Overlord. Tant qu'on est là, non parce que pourquoi pas, finalement le cumul de casquettes, tant que tu peux, tu continues. Vrai amour des jambes, des personnages féminins aussi, qui sont très souvent mis en valeur. Oui bon bah y'a un kink derrière, mais, mais, je trouve que, mine de rien, c'est fait de manière très élégante à l'échelle du jeu vidéo japonais, c'est très sage. Surtout à l'échelle du RPG japonais. Ah là, c'est bon, maintenant on peut passer à autre chose. Impeccable travail de composition musicale de la part de Mitsuhiro Kaneda, design des villes incroyable, continent fort joli, même le casting vocal est au poil. Y'a pas une seconde de ce jeu qui soit pas un bonbon pour les yeux. Non, et puis la nourriture, si, s'il vous plaît, juste la nourriture de Unicorn Overlord. Classique, hein, de Vanillaware, mais j'osais plus manger dans le jeu, j'avais faim pour de vrai, après. Tour de force de malade, quand tu sais que même aujourd'hui, dans Vanillaware, ils sont moins de 50. Comme quoi, hein, avec la bonne direction artistique, tu peux produire des jeux magnifiques, qui tournent sur Switch sans faille, et tout ça sans engranger des milliards. Oui, je troll, mais ça me détend. Une fois de plus, Vanillaware n'a pas manqué à sa réputation, en fournissant un rendu visuel sans faille, de surcroît, sans lag, sans glitch, sans défaut majeur. C'est toujours un plaisir de se promener. On peut harguer éventuellement que l'interface utilisateur est parfois un petit peu complexe et les menus un poil surchargés, mais c'est bien le seul bémol qui me vient à l'esprit. Et pourtant, vous êtes en présence de quelqu'un qui a pris bien 20 heures avant de comprendre qu'il y avait une option de déplacement rapide sur la map, et c'est catastrophique, parfois j'ai l'impression de jouer comme un journaliste. Et c'est pas un compliment. Vous l'avez peut-être entendu moult fois, mais en effet, Unicorn Overlord est un monde ouvert. On en a parlé, déjà tu peux revenir sur tes packs quand tu veux, sur tout ce que t'as débloqué sur la map, habillé par des points d'intérêt et autres quêtes annexes qui justifient que tu la parcours d'un bout à l'autre, dans un sens, dans un autre, de haut, de haut, de bas, tout un tas de fois. Pour rigoler, pour voir si ça marchait pour de vrai, j'ai tenté à un moment critique de l'histoire d'un continent, d'un chapitre, de commencer un tout autre continent, d'aller conquérir une zone qui n'a rien à voir juste avant une bataille finale pour voir si j'avais le droit. Et j'avais le droit de le faire. On peut, vraiment, on peut. Si tu peux gagner la bagarre, tu peux faire dans le jeu dans le sens que tu veux. Voir même, Unicorn Overlord rejoint cette jet set très select des jeux vidéo dans lesquels tu peux aller taper le boss de fin, entre guillemets, en slibar, dès la première heure de jeu. Non mais tu vas te faire claquer dans la plupart des cas, mais théoriquement, tu peux le faire. Je vous le dis sans détour, t'auras une mauvaise fin, mais rien t'empêche d'essayer. Le fait qu'il soit ouvert, c'est aussi ce qui permet au monde de Unicorn Overlord de paraître cohérent et un minimum vivant. Le fait que ce jeu puisse proposer des grands archétypes de quêtes qui se posent rétroactivement sur des choses déjà vues, c'est courant. C'est pas rare dans les JRPG. Mais là, l'exploration est tellement facilitée, la progression est tellement sans caprice et sans accro que c'est toujours, c'est systématiquement un plaisir. Jamais, Unicorn Overlord ne te dit non. Éventuellement, on force un peu la main avec la quête principale du pays dans lequel t'es parce que tu dois explorer chaque zone dans un certain ordre et tu peux pas trop déborder. Mais autrement, on te laisse vraiment tranquille. Tu peux farmer tout ce que tu veux, de l'or à l'expérience. Tu peux remplir des dizaines de quêtes secondaires. Tu peux tout réparer, interagir avec tout Unicorn Overlord est et reste extrêmement tranquille. Et c'est ça, voilà, c'est ce truc, c'est cet ensemble-là qui fait que fondamentalement, Unicorn Overlord est une expérience radicale. Y'a une idée qui transpire dans tout le game design, c'est celle du jusqu'au boutisme. Y'a un amour réel du RPG japonais. Rien n'obligeait Vanilla Ware à offrir tellement de personnages que tu peux pas tous les jouer dans des classes que j'ai jamais vues avant dans des tacticals genre Marquise de l'Ombre avec ce bon vieux truc de la promotion des unités qui est mise en scène comme un petit peu partout ailleurs. Unicorn Overlord donne dans le classicisme parce qu'il adore ça. Pour faire un tactical RPG avec des références à l'ancien partout jusqu'à avoir un bon vieux héros lord aux cheveux bleus, vraiment, faut avoir une passion pour ça. Rien n'obligeait le studio à aller si loin dans la proposition, pas plus qu'ils étaient forcés à te fournir des tableaux de stats si denses que j'ai jamais été foutu de les lire alors que j'ai fini le jeu. Mais Unicorn Overlord le fait et il est content de le faire parce que la démarche derrière c'est vraiment une passion extrême pour le jeu vidéo comme ça a toujours été le cas chez Vanilla Ware. Tu peux tout optimiser entre guillemets sur une pression de bouton. Tu peux très facilement farmer pour les dialogues entre personnages, tu peux te marier, tu peux faire tout un tas de trucs pas forcément utiles mais très attendu parce que les classiques du genre le font et c'est devenu une convenance de tout le tactical RPG en vérité. Tous les défis sont toujours relevés haut la main. C'est un jeu qui finit par être étonnamment réflexif sur le genre tout entier. C'est pas utile de tout faire, t'auras jamais l'utilité de tout ce que Unicorn Overlord propose mais c'est cool de le faire. Mais il le fait et c'est cool de sa part. Mais maintenant on va arriver à la seconde partie de la critique. Non parce que comme dans tout jugement il faut nuancer Unicorn Overlord a quand même quelques petites zones d'ombre. Je vais crever l'abcès tout de suite, le jeu est fun, il est très fun mais il m'a pas l'air particulièrement bien équilibré. Toutes les unités ne sont pas égales, tous les personnages ne sont pas égaux, tu peux le casser très très facilement. J'y ai joué en normal, je l'ai déjà dit, je joue à tous mes jeux vidéo en mode normal à moins que j'ai envie de le refaire auquel cas je monte la difficulté. Mais en normal il n'y a rien dans Unicorn Overlord qui m'ait tenu tête. Jamais. Et ça c'est en prenant en compte cette histoire de faiblesse d'un type d'unité face à une autre ou pas. Unicorn Overlord est bien des choses mais difficile certainement jamais. Pour pousser le vice j'ai demandé un avis à un copain qui lui jouait en difficulté maximale entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que pour débloquer la vraie difficulté maximale faut déjà finir le jeu une première fois. Et bah pareil que moi, si tu fais réellement appel à l'optimisation totale que te permet Unicorn Overlord dans le réglage d'absolument tout et dans la composition de tous les ensembles tu le casses en 2 ou en 4 ou en 18. Tout spécial manquant comme dans n'importe quel autre tactical RPG y'a des personnages qui sont si forts que ça en devient improbable. Par là je veux dire que le shaman est complètement cassé c'est la meilleure classe du jeu. Si je reprends ce que je disais sur le recrutement de personnages non nommés bah là ça devient n'importe quoi tu peux vraiment détruire tout. Le plus gros défaut d'Unicorn Overlord c'est qu'il ne te résiste pas. Pour peu que tu trouves une composition qui marche et je vous donne un indice vraiment le shaman c'est très très fort tu finis tranquillement par la jouer si souvent en fait tu joues que cette unité là elle finit par cumuler une avance confortable en expérience. C'est le fameux effet boule de neige. C'est un classique des RPG tactiques c'est virtuellement là dans tous les jeux et malheureusement Unicorn Overlord n'a pas de contre-proposition étant donné que t'es jamais limité dans ton choix de jeu. Sauf que là bon bah concrètement c'est pas un mais un maximum de 5 personnages qui vont former ensemble un espèce de golem invincible que tu vas garder jusqu'à la fin de l'aventure et auquel il n'y a que très peu de choses qui pourront vraiment résister. Dans mon cas j'avais mis 3 personnages avec des chevaux avec la chamane derrière c'était le FC Cheval et je peux vous dire qu'il en a claqué des culs le FC Cheval. Malheureusement le jeu ne peut pas trop te répondre au niveau de n'importe quoi que toi tu peux atteindre quand tu prends la peine de vraiment faire tout ce qu'il te propose. Comme tous les jeux vidéo du monde vous me direz mais là ça se voit vraiment dans les dernières batailles je faisais vraiment pipi sur les ennemis c'était n'importe quoi. D'autant plus qu'encore une fois Unicorn Overlord est vraiment sympa sur l'XP alors t'as pas besoin de farmer en tout cas pas en normal. Jamais. Mais tu peux le faire. Et si tout ça ça te suffit pas t'as aussi une surcouche de compétences à utiliser en dehors des batailles là sur la carte on en a parlé qui te permettent de faire la pluie et le beau temps sur la map. Et ça c'est vraiment cassé là les sorts ils sont ultra forts. Si une unité ne te résiste pas tu peux totalement bourrer des pluies de flèches hors combat par exemple et passer outre en fait tout un tas d'autres choses. Les plus hardcore des joueurs de RPG tactique ne seront donc pas exactement défiés ils seront pas challengés. Et c'est un petit peu problématique tout de même. A la limite vous pouvez essayer de vous imposer des règles supplémentaires à vous même peut-être. Et si jamais ça suffit pas non plus le jeu te distribue avec une sacrée générosité des objets que tu peux bourrer sans modération qui te permettent carrément de retourner des games entières. Je vous jure que j'ai terminé le jeu je suis arrivé à la bataille finale mon sac à dos était tellement plein à craquer je suis certain j'aurais pu y aller avec une unité et gagner quand même. Unicorn Overlord est peut-être un poil trop généreux peut-être. Ça et aussi le calcul de la trajectoire de tes alliés quand tu les déplaces d'un point A à un point B ils font n'importe quoi ils ont tendance à se blesser eux-mêmes ils font souvent des conneries 80% des fois où j'ai perdu des unités c'est parce que j'avais pas vu que les personnages allaient faire une ligne droite comme des débiles dans des zones genre des ronces ou du feu qui leur font des dommages. J'en déduis donc que ce que je vais dire là ça va faire tiquer les amateurs du genre ouais non vraiment le plus gros grief que j'ai avec c'est qu'il a refusé pendant 40 heures de me mettre en difficulté il l'a peut-être fait une fois. Par exemple il y a quelques batailles avec des conditions un peu particulières genre parfois ta visibilité peut diminuer ou alors peut y avoir un terrain qui t'inflige des dommages. En termes de tactical c'est bien c'est un classique ça existait déjà bien avant ce jeu là. Sauf que ce type de bataille là c'est très rare la plupart du temps tu passes par des escarmouces qui se résolvent en quelques minutes voire en quelques secondes sur une map dont tu fais le tour vraiment en 10 secondes qui est en ligne droite et qui est beaucoup trop anodine en un seul mot. C'est dommage compte tenu de certaines batailles qui à l'inverse sont super marquantes liées à l'histoire et qui t'obligent à prendre des tracés qui te racontent des choses et qui te désavantagent pour lesquelles tu restes alerte. J'aurais aimé ne pas craindre des batailles que le timer dont j'arrive pas à m'expliquer la présence et qui racontent rien et ne sert à rien puisqu'on peut utiliser des objets pour lui dire merde j'aurais adoré plus de diversité dans les pièges environnementaux que le jeu ait des rapports de force et de faiblesse un petit peu plus net qui me désavantagent un petit peu plus. S'il avait pu m'imposer de jouer certains personnages parfois j'aurais adoré même juste l'option de limiter les ressources ou juste l'obligation de limiter les ressources ça aussi ça aurait été extrêmement plaisant. Unicorn Overlord est une magnifique promenade mais sa générosité couplée au fait que l'ennemi peut pas reprendre de territoire ça donne un petit peu la pression d'affronter une armée de mecs faits en beurre. C'est pas ma meilleure analogie. Si canoniquement Zenoira avait les moyens de se défendre de l'armée libératrice le récit n'aurait été que beaucoup plus intense. Là bon j'ai tout conquis n'ai vu aucune contre-mesure tant pis. C'est pas ce que Unicorn Overlord raconte du tout et c'est très bien comme ça c'est toujours un très bon jeu. Je projette sans doute beaucoup trop ce que je veux voir à la place de ce qui est vraiment. Et ce qui est vraiment c'est pas un mal du tout. La conclusion c'est que Unicorn Overlord est un titre formidable mais je trouve tout de même un petit peu excessif de dire que c'est le renouveau du tactical. Faut pas charrier non plus. Il m'a tenu en haleine pendant 40 heures je suis très heureux de voir un descendant spirituel à Ogre Battle pour ne parler que de lui. Vraiment il parvient à apporter un vent suffisamment frais pour faire de l'ombre à Fire Emblem lui-même sur Switch. Et ça c'est bien c'est très bien même parce que c'est complètement mérité. Y'aura sans doute pas de suite parce que c'est comme ça. Van Yawar ne fait pas de suite à ses jeux. A l'heure de ce test c'est un succès commercial tout à fait correct. Peut-être qu'il aurait fallu en imprimer plus d'exemplaires pour la version Switch. Et j'aimerais bien qu'à terme les gens se posent des questions sur la nécessité du tour par tour et la manière de l'écrire et de le composer. Mais ça ce sera une question pour une autre fois. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un oeil à la description pour le Patreon. Salut tout le monde c'était Etagère pour Singe Pourpre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501